Bonjour, c'est Cali. Je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau DIY. Aujourd'hui, on s'attaque à de la couture. Je vous propose de relooker complètement un haut en soie de la marque Gérard Barrel. Il s'agit ici d'une transformation d'agrandissement et en même temps lui redonner un look un peu plus moderne. Pour rétrécir un haut, c'est toujours plutôt facile. D'ailleurs, je vous ai proposé il y a quelque temps un DIY. Je vous le laisse dans le petit « i » si vous avez envie d'aller jeter un œil. En revanche, c'est toujours beaucoup plus compliqué quand il s'agit d'agrandir un vêtement puisqu'on n'a pas forcément le tissu sous la main. Ici, je vais me servir de l'excédent de ruban qui est présent. Je vais donc complètement le démonter du col et utiliser ce reliquat de tissu comme de bande élargissante que je vais placer sur les côtés. Si le haut que vous souhaitez modifier n'est pas pareil que celui-ci, vous pouvez tout simplement acheter un ruban de satin, par exemple si c'est une matière un petit peu brillante, qui vous servira à faire l'élargissement. Je vous laisse avec les images qui sont assez explicites. Vous allez voir que je vais surtout passer beaucoup de temps à découdre pour récupérer le tissu qu'il me faut pour agrandir le haut. Sous-titrage ST' 501 Je vais maintenant aussi devoir ouvrir les deux côtés du haut jusqu'à la manche. Il ne me reste plus maintenant qu'à réutiliser le ruban que j'ai récupéré sur l'encolure. Je vais donc épingler et ensuite, il faudra juste que je coupe l'excédent de ruban. Un petit tour par la machine à coudre. Ensuite, je réitère exactement la même opération mais de l'autre côté et c'est terminé. Et voilà comment transformer un vêtement facilement. Bien sûr, plus vous mettez une large bande, plus vous allez augmenter la taille initiale de votre haut. Après, ça peut être un choix juste pour avoir un côté plus loose si vous appréciez les styles un peu plus décontractés. Comme vous le voyez, en images, le résultat est sympathique. On a quelque chose aussi de plus moderne avec un grand décolle TV. Je vous laisse voir l'avant-après. J'espère en tout cas que ce nouveau DIY vous a plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir. Laissez-moi toutes vos impressions en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas non plus à la partager auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. Et surtout, si ce n'est toujours pas fait, filez vite vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas non plus d'activer les notifications en cliquant sur la cloche pour être toujours averti des nouveaux DIY. A bientôt les calinettes ! Sous-titrage ST' 501